Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'Église Sainte-Claire et aujourd'hui j'aimerais bien savoir, s'il n'y a seulement qu'un Dieu, pourquoi y a-t-il tant d'églises différentes? Avant d'aller plus loin que vous regarder sur YouTube, sur Facebook, assurez-vous de cliquer, assurez-vous de partager et n'oubliez pas de vous abonner, surtout vous abonner à l'infolette, vous ne manquerez aucune de mes capsules et d'autres nouvelles. Le lien se trouve en haut, en bas, en haut, en bas de cette capsule. Oui, c'est la semaine de l'unité des chrétiens. Et ça peut paraître bizarre pour certains, ça peut paraître une bonne nouvelle pour d'autres, mais quand même, il y a quand même cette question, pourquoi les chrétiens, qui partagent quand même la même foi en Dieu, qui reconnaissent Jésus comme le Messie, qui croient à l'Esprit-Saint, sont-ils divisés? Et certains diront, bon, c'est un reflet de la société moderne, du communautarisme, la tribalisation de notre monde, mais la réalité est que, fort probablement, cette division est apparue la seconde après la disparition de Jésus. Même Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, aborde ce sujet. Il dit quelque chose comme, certains déclament, « Moi, j'appartiens à Paul, moi j'appartiens à Apollo, moi à Pierre, moi au Christ. » Déjà, à Corinthe, on voyait ces fractions, ces divisions, ces factions, excusez-moi, entre les chrétiens. Naturellement, lorsqu'on parle d'une église universelle, c'est sûr qu'il va y avoir différentes langues, qui aura différents rites, différentes théologies. Un point où on ne sait plus où donner de la tête dans toute cette différence-là. Et lorsqu'une personne qui n'est pas chrétienne, regarde ça, mais n'y comprend rien, ne comprend pas toutes ces chicanes, même ces guerres, dit, « Bon, vous croyez à la même chose, pourquoi vous n'êtes pas unis? » Ça devrait juste être une grande église, la même, puis partout dans le monde, on trouve essentiellement la même chose. À ces affirmations-là, je réponds souvent en prenant l'exemple de la crème glacée. Je dirais, à peu près tout le monde aime la crème glacée, et il y a des milliers de saveurs, mais rarement on entend dire, « Bien, il ne devrait y avoir qu'une seule saveur de crème glacée pour unir tout le monde. » Moi, par exemple, j'aime la crème glacée qui a de la pâte à biscuits dedans, mais vous ne me ferez jamais manger de la crème glacée à la menthe. Je déteste ça. Et personne ne s'en offusque, ou du moins, j'espère. Mais peut-être que c'est la même chose avec la chrétienté. On a plusieurs saveurs, on a plusieurs recettes pour répondre à des besoins de toutes les personnes. Et peut-être, notre erreur, c'est de faire un lien entre unité et uniformité. On peut être uni et être différent. On n'a pas besoin d'être tous et toutes pareils. Et cette différence-là n'est pas, à mon point de vue, une malédiction. C'est plutôt une bénédiction. Parce que, comme je l'ai mentionné, on peut rejoindre plus de personnes. On peut offrir plus de possibilités, plus de diversité. Et de vivre, peut-être, avec cette tension-là, rapporte plus que d'avoir un seul modèle où les gens doivent absolument se conformer. Et si on ne peut pas s'y conformer, on est exclu. Sinon, dans la vie personnelle, c'est une semaine de janvier. Un peu, le froid est arrivé. Les journées sont courtes. Je ne suis pas un grand sportif d'hiver. Je ne suis pas un grand sportif point, mais encore moins l'hiver. Je ne fais pas de ski. Je ne patine pas. Des choses comme ça. Donc, il y avait peut-être un peu début de semaine. J'avais un peu les blues. J'avais de la difficulté à me motiver, à trouver un peu de clarté dans tout ça. J'ai reçu un courriel. Et on dirait que c'est bizarre, les choses. C'est quelques phrases dans ce courriel-là. Tout ça, ça m'a comme remis sur le chemin. Ça m'a remis sur la traque, je pourrais dire. Et là, ça va un peu mieux. Il y a eu beaucoup de questions sur qu'est-ce que je fais avec l'Église Sainte-Claire. Ça va bien, là. Je ne sais pas de la fermer loin de là. Mais quelle est la prochaine étape? Sur quoi que je dois mettre du temps, mettre mon énergie? Beaucoup de questionnements. Sur le plan aussi, d'une manière intéressante, j'ai été obligé de fouiller cette semaine dans mes souvenirs. Junior a travaillé sur de la grammaire. Et c'est bizarre, hein? Il y a des choses qu'on sait, mais lorsque c'est le temps de l'expliquer, oh boy! Ce n'est pas toujours évident. Et donc, j'ai essayé de rechercher. Et depuis 40 ans déjà, la terminologie a légèrement évolué. Donc, des fois, je ne comprenais pas toujours c'était quoi les termes. Puis là, j'ai fait, ah, c'est ça, OK. Donc, je me sentais un peu vieux dans le sens, comme dans le vieux temps. Aussi, bon, j'ai parlé, Junior, de l'aide maintenant au niveau de la pédagogie. Mais il va falloir faire un peu d'ajustement. La personne ne connaît pas bien Junior. Puis les techniques employées créent plus de l'angoisse que des bons résultats. Donc, je pense que la personne a beaucoup d'expérience. C'est juste une question, je pense, d'ajustement dans les techniques pédagogiques. Mais bon, on va prendre le temps d'envoyer un courriel pour essayer de régler tout ça. Sinon, c'est le train-train. C'est le train-train. On continue, on s'accroche. On fait marcher le chien. Puis on espère que l'hiver ne sera pas trop long. Bon, on espère qu'il n'y aura pas trop de délai dans les vaccins puis qu'on va pouvoir reprendre un semblant de nouvelle routine. Je ne dirais pas retour à la normale parce que, bon, c'est quoi la normale? Puis je n'ai pas nécessairement le goût de retourner en 2019. J'ai le goût d'entrer dans 2021. Donc, on espère pour le bien. Faites attention à vous. N'oubliez pas de porter un masque. N'oubliez pas de garder vos distances puis de respecter les consignes de la santé publique. Puis si vous avez le goût de me dire ce que vous en pensez de la semaine de l'unité des chrétiens ou comment vous vous sentez peut-être en janvier, si vous vous sentez que c'est peut-être un peu difficile, c'est un peu lourd, bien, contactez-moi, écrivez-moi, téléphonez-moi. Ça va me faire plaisir de vous entendre, de vous lire puis d'essayer de vous répondre. Faites attention à vous. Bye-bye.